Créer une affiche de style comics pop art dans Affinity Photo c'est possible et je vous montre ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo juste après l'intro Salut à tous c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Photo Aujourd'hui je vous montre comment réaliser ce type d'effet un peu comics, un peu pop art à la Ron Lynchsteinstein Si vous ne connaissez pas cet artiste je vous conseille d'aller voir ce qu'il faisait dans les années 60 à côté d'Andy World, c'est un des plus grands de cette période Parenthèse fermée sur l'art, si vous êtes sur ma chaîne c'est que vous êtes sûrement intéressé par mes tutos et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit donc allez-y, cliquez sur le bouton abonnez-vous Donc trêve de barbatage, on va donc passer sur la réalisation du tuto et pour cela on va donc réaliser un nouveau document en A4 vous connaissez la manip, fichier nouveau ou CTRL N pour les intimes des raccourcis et on va donc venir importer une image grâce au stock de photos qui est disponible dans Affinity Photo et la suite Affinity en général donc on va sur affichage studio, on va dans le stock, si le panneau n'est pas affiché et ensuite on va aller chercher un portrait de femme moi je vais partir sur celui-ci qui me plaît pas mal et donc ensuite je vais le réduire légèrement voilà et on va le mettre à peu près au centre par rapport à la capuche voilà, là on est bien et donc ensuite la première manipulation à faire c'est de pixeliser votre image donc pour cela vous faites un CTRL droit sur votre image dans les calques et vous allez sur tramer et donc là vous voyez que vous n'avez plus image d'affiché mais bien pixel on peut fermer le panneau stock et donc ensuite on va pouvoir venir détourer notre portrait donc pour cela je vais prendre le pinceau de sélection qui se situe juste ici et je vais venir peindre entre guillemets ma sélection tout autour, tout à l'intérieur de mon portrait vous voyez ça se fait assez rapidement je ne fais que passer le curseur dessus et on va pouvoir se permettre de prendre un petit peu plus large pour avoir un petit peu plus de détails comme les cils par exemple si vous en avez pris un peu trop, vous faites ALT vous réduisez votre pinceau, vous faites ALT et vous voyez qu'en faisant ALT vous allez vous rapprocher un tout petit peu plus voilà, de votre modèle tac ensuite vous faites ajuster et grâce à l'ajustement vous allez pouvoir vraiment prendre les derniers détails qui sont cruciaux pour éviter d'avoir trop de blanc tac, vous voyez ça se fait un petit peu comme par magie mais si vous avez déjà suivi le guide du débutant il me semble que je vous montre ça aussi dans le guide de débutant donc normalement pas de problème pour cette étape donc on applique et ensuite on fait un CTRL-C et un CTRL-V pour avoir le nouveau calque bien détouré de notre joli portrait voilà donc ça va nickel vous allez pouvoir cacher le portrait du dessous et vous allez pouvoir dupliquer ce calque là avec un CTRL-J tac, et vous allez pouvoir le cacher et donc là on va travailler sur le premier calque qu'on va nommer NB parce que ça va être le calque noir et blanc et donc on va venir appliquer un réglage de noir et blanc et là on va essayer de faire ressortir tous les endroits qui sont le plus clair et de foncer les endroits un tout petit peu plus sombres donc hop voilà, là je vois que vous voyez son grain de peau est jaune-orange donc avec le rouge et le jaune bah c'est parfait on va pouvoir avoir vraiment surexposé le portrait donc là vous voyez que je vais pouvoir foncer un peu le magenta notamment au niveau des lèvres et je peux foncer aussi le sweat voilà, grâce au bleu donc cette étape là, elle sert surtout ça à surexposer la photo et n'oubliez pas de glisser votre petit réglage sur le calque noir et blanc ensuite vous allez donc venir appliquer un réglage d'exposition pour renforcer les ondes qui sont encore un peu plus sombres donc là, même démarche si vous voulez que votre calque de réglage soit directement appliqué à votre calque NB vous cliquez là sur insérer dans la sélection et comme ça tac, normalement ça va se mettre directement dedans et voilà, vous voyez, il est directement dedans hop, et donc là là pareil, on va venir renforcer les ondes un peu plus sombres il n'y a pas besoin que ça soit trop sombre parce que là, on ne va avoir aucun effet mais il faut vraiment juste renforcer un tout petit peu voilà donc là, je pense que ça devrait suffire et donc là, normalement, notre calque est bien appliqué dedans ok donc là, on est bon, on est bien appliqué dedans et donc ensuite, on va pouvoir enfin mettre notre filtre de dynamique de demi-ton et c'est ça qui va vous donner cet effet un peu de trame de points que vous voyez sur ce type d'affiches sur ce type de représentations sur ce type d'art en fait, à la base, ce sont les points d'impression qu'on avait sur les bandes dessinées des années 60 et donc là, on va pouvoir reproduire cet effet vous voyez, juste avec le réglage demi-ton et ce réglage demi-ton là vous pouvez le mettre un petit peu comme vous voulez avec des ronds avec des cosinus et donc moi, je vais rester sur du cosinus à 0 degré ça va être très bien et je ne vais pas partir sur un gros gros point mais un point, voilà, comme ça il ne faut pas que ça soit trop trop gros non plus sinon, ce n'est pas terrible, terrible ok, donc là, votre réglage est fait l'effet est donc réalisé vous allez pouvoir réafficher votre calque du dessous et passer le premier calque là en mode produit et donc là, vous voyez que vous avez déjà un petit effet pop art qui est fait le second calque, on va pouvoir justement lui donner un effet un petit peu plus poster donc là, on va lui appliquer un calque de postérisé hop et donc là, vous voyez que voilà, le calque postérisé, ça enlève certains détails et ça joue un peu aussi sur les couleurs donc c'est ce qui va vous donner cet effet un petit peu pop un petit peu peinture donc là, pareil, glissez-le bien dessus et vous allez aussi pouvoir glisser mettre un petit effet de réglage des niveaux ou de réglage de lumière pour avoir des couleurs un petit peu plus voilà, un petit peu plus pléchues un petit peu, voilà mais retravaillez aussi un peu votre image bien sûr, vous pouvez mettre d'autres types de réglages pas de problème là-dessus et bien sûr, si vous trouvez que le réglage de l'effet tram n'est pas terrible vous pouvez toujours revenir dessus par exemple, l'exposition, moi je la trouve un petit peu un petit peu trop grande et bien je vais pouvoir hop, venir vous voyez, mettre un petit peu moins d'exposition tac pour avoir un effet un effet tramé un petit peu plus sympathique sur le demi-ton j'ai oublié de vous préciser vous pouvez aussi mettre un écran donc vous pouvez avoir un écran monochrome mais aussi un écran de couleur donc là, c'est ça que vous voyez ça peut vous faire des effets assez sympas vous pouvez avoir des lignes hop, du circulaire mais c'est vrai que moi je préfère partir sur du monochrome c'est ce qu'il y a de mieux tac et vous pouvez aussi le mettre en mode produit et vous pouvez changer en fait les différents modes vous voyez là, peut-être que là on a un effet un petit peu plus sympathique comme ça donc voilà, on a un effet peut-être un petit peu plus sympathique comme ça et donc là, vous voyez qu'on est déjà arrivé à un résultat qui est plutôt sympathique et on va pouvoir maintenant venir juste appliquer un fond tout simplement hop voilà, vous venez prendre l'outil forme et vous tracez un rectangle et puis ensuite, vous le passez juste dessous et ce rectangle-là, vous pouvez lui attribuer une couleur comme vous voulez ça peut être intéressant tac et voilà, vous avez votre effet pop qui est fait ensuite, vous pouvez venir y incruster voilà, des petits éléments ça peut être hop des petites choses comme ça qu'on glisse dedans bon là, ça ne va pas trop avec le portrait mais tac là, on peut y incruster le petit wow wow tac donc là, c'est une bibliothèque que je vous mets à disposition d'ailleurs, je vous mets ça en description c'est une bibliothèque que j'ai fait donc vous pouvez vous en servir quand vous voulez je vous la mets en téléchargement gratuit donc n'hésitez pas à aller vous servir c'est cadeau, c'est pour moi et voilà on a fait notre petite affiche un peu pop très facilement avec Affinity Photo j'espère que ce tuto vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit pouce levé vers le haut pour me remercier du travail que j'ai fourni et si vous êtes toujours là et que vous n'êtes toujours pas abonné et bien abonnez-vous c'est gratuit donc allez-y je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Photo c'était Laurent à plus tard, ciao merci